La maladie de Coralie Coralie prenait des cours de barré-lait car elle adore danser. Malheureusement, un jour, Coralie fut très fatiguée et avait mal à la gorge. Maman veut que Coralie aille à l'hôpital, mais Coralie ne veut pas. « Il faut, dit maman. D'accord, supplie Coralie. » Elle part à l'hôpital avec papa. À l'hôpital, Coralie doit se faire faire une prise de sec. Mais elle ne veut pas. L'infirmière dit « Je ne veux te faire aucun mal, mais il faut. » « D'accord, dit Coralie tristement. » L'infirmière vient et dit à Coralie « Tu as la leucémie. » « Tu vas te voir à lui dans l'ambulance pour transférer d'hôpital et avoir tes traitements. » Maman arrive à l'hôpital pour embarquer dans l'ambulance. « Elle est arrivée dans l'hôpital. » « Elle ne sait pas ce qui va se passer. » Coralie s'assoit sur son lit et fait un câlin à sa maman. Coralie doit se faire faire une opération pour lui mettre un bac. Coralie se fait donner une couverture et un jour par la madame de Loquet. Coralie doit se faire faire une ponction lombaire. Mais elle a peur que ça fasse mal. Finalement, tout allait bien car elle s'est fait donner un médicament pour l'engourdir. Coralie a un médicament qui ne goûte pas bon du tout. Elle pleure et en disait « Non, je ne veux pas le prendre. » Sa maman lui apporte du jus pour que le goût du médicament soit moins fort. Coralie a un nouveau médicament qui se donne directement dans les vaisseaux sanguins par la pompe jusqu'au parc. Coralie dit « Maman, maman, j'ai mal au cœur. » Maman dit « C'est vrai ? » Oui. Maman va demander un médicament aux infirmières pour enlever le mal du cœur. Coralie passe en loin à l'hôpital. Mais elle ne mange que les chips car elle a envie de manger du salut. Coralie se fait masser par le massothérapeute de Loquet. Elle se sent bien. Coralie fait des bricolaires dans la salle de jeu de l'hôpital. Coralie perd des chevaux à cause de la chino-thérapie. Coralie retourne au faire un bricolaire dans la salle de jeu avec une amie. Les clowns arrivent dans la chambre de Coralie et la font ruire. Un des clowns fait semblant de s'accrocher à la poignée. Coralie peut enfin sortir de l'hôpital. Elle retourne à la maison. Elle est contente. Au début, Coralie a des goûts très bizarres. Elle veut manger des hamburgers le matin. C'est à cause de la prénisonne. Coralie va seulement à l'hôpital en clinique à Styrne pour vérifier, pour continuer à se faire soigner. Coralie est retournée à la maison, mais elle est encore très fatiguée. Après une semaine à la maison, Coralie retourne à la clinique externe, mais dans la salle de jeu de l'hôpital. Elle est contente. Elle fait du bricolage. Maintenant, Coralie est branchée à sa pompe. Elle fait du bricolage sur son lit. Coralie retourne à la maison pour regarder des livres et jouer avec sa soeur. Elle interroge à sa mort. J'essaie de faire des 요즘 retences. ... ... Sous-titrage FR ?